Bonjour et bienvenue sur Nail TV International. A l'instant, nous vous avons présenté une retransmission en direct du lancement du rapport auquel a assisté le président Abdel Fattah el-Sisi. Il a assisté au lancement du rapport de développement humain en Égypte 2021. A cet égard, le chef de l'État avait chargé le gouvernement pour procéder à une documentation minutieuse pour tous les efforts de l'État concernant les secteurs au niveau de la République au niveau des dernières années afin de fournir des données précieuses et détaillées sur les efforts de développement complet et approfondi s'étendant à tous les aspects de la vie en Égypte. Ce qui reflète les capacités de surveillance, d'analyse et d'exactitude des indicateurs publiés par les institutions spécialisées au processus de développement en Égypte. Il s'agit du lancement du rapport sur le développement humain en Égypte en coopération avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Caire après que le rapport a été interrompu près de 10 ans depuis 2011. Pour nous donner plus d'éclaircissement, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr. Passant-Farmy, experte en économie. Dr. Passant-Farmy, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour Madame, merci beaucoup. Dr. Passant-Farmy, en quoi consiste ce rapport qui est relancé après une interruption de 10 ans ? Le lancement de ce rapport durant cette période critique où le monde entier en en passe, et aussi l'Égypte et la région, c'est une période très importante pour montrer au monde entier comment l'Égypte a développé sa stratégie, que ce soit économique, sociale, politique, culturelle, vous pouvez mentionner comme vous voulez, pour le bien des êtres humains en Égypte et dans la région. N'importe quel développement économique a besoin d'un environnement qui l'encourage, c'est-à-dire un environnement d'investissement acceptable, qui encourage que ce soit, commençant par les investisseurs égyptiens, ensuite régional et mondial. Alors ça, c'est un document très important du côté économique, parce que ça couvre comment le peuple égyptien, sa vie a tout à fait changé, non seulement une vie décente de jour à jour, mais aussi un encouragement pour vraiment développer l'économie pour le bien des Égyptiens et des régions qui les entourent. Le développement économique, c'est la vie, c'est-à-dire sans développement économique positif, qui reflète, comme vous venez de mentionner, des biens pour tout le peuple égyptien, et aussi avec les relations régionales, on ne peut pas s'attendre d'une stabilité dans cette région, et s'il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'investissement. Alors ce rapport, c'est un rapport exceptionnel. Il faut honnêtement, le monde entier le regarde d'une façon très respectable, parce que ça va être un point de changement majeur dans la stabilité économique, politique, sociale, en Égypte et dans la région tout entière. La représentante de l'UNDP, ou le PNUD, Randa Aboul Hassan, a fait une déclaration selon laquelle elle a passé en revue les défis auxquels l'Égypte a fait face à tous les niveaux sociaux, culturels, politiques et surtout économiques. Quels sont les principaux points mentionnés et avancés par le docteur Randa Aboul Hassan ? Honnêtement, le développement qui a pris place en Égypte durant les 47 années passées, je ne peux pas utiliser le mot « miraculeux ». Pourquoi ? Parce que ça a été fait d'une façon très sophistiquée, très bien étudiée, très bien suivie. C'est-à-dire, quand on parle d'économie, l'économie ne se sent pas des paroles. Ce sont des chiffres, ce sont des indices. Et ça doit se réfléchir sur le niveau de vie, sur la stabilité sociale et économique, et aussi sur les relations régionales. Alors, elle a mentionné comment ce rapport-là a reclété tous ces points-là, de telle façon que l'Égypte aujourd'hui est devenue, et on peut pallier aussi que le développement a été fait dans une période très critique, dont le monde d'entier a passé. On a eu la possibilité de changer d'un jour à l'autre la façon de s'adresser aux problèmes. Nous avions toujours une vision très claire de ce qui se passe sur le niveau mondial et comment on peut aussi avoir une réaction positive. Alors, elle a mentionné comment cette période-là a été étudiée, appliquée d'une façon très professionnelle et très bien suivie. Et ça, c'est un point très important. Parce qu'à cause de la supervision, je ne veux pas dire minute par minute par M. le Président, le gouvernement, le Parlement et toutes les institutions en Égypte, c'était honnêtement un travail exceptionnel qui a été vu par le monde d'entier. Et je répète, ce sont des résultats et des indices qu'on peut aller voir partout, calculés de la même façon que le monde d'entier. Alors, c'est pour cela qu'elle a mentionné que c'était très professionnel, très bien fait, très bien suivi. Quand on parle d'indices au niveau économique, quels sont les principaux indices selon lesquels le rapport a indiqué que la croissance économique en Égypte est une des meilleures au Proche-Orient ? Le développement du GDP, diminution de niveau de chômage et de la pauvreté. Aussi, le niveau des réserves à la Banque centrale, ça c'est un point très important parce qu'on a assez de réserves à la Banque centrale pour pouvoir, si jamais nous avons besoin de devises étrangères, et aussi pour la possibilité de payer nos dettes. Alors, le chômage, le niveau de pauvreté, le déficit du budget et aussi le développement du GDP, ça ce sont les indices majeurs dans n'importe quel pays doit regarder. Pourquoi le développement ? Parce que ça offre une vie beaucoup plus acceptable aux citoyens. Mais dans ce cas-là, nous devons aussi observer, comment on appelle, le niveau d'augmentation de la population. Ça c'est un point très sensible que nous devons travailler dessus pour les années qui viennent. Mais à part ça, le niveau de chômage, le niveau de pauvreté, le déficit du budget, le niveau des réserves à la Banque centrale, bien sûr, en addition de toutes les lois qui ont été mises en place, pour développer un environnement acceptable et aspirant non seulement pour les étrangers, les investisseurs du monde entier, mais aussi pour les investisseurs égyptiens. Et aussi la coopération entre les investisseurs égyptiens et le gouvernement, qui est le public private partnership, c'était un point très positif dans le rapport. – Quand on parle de développement humain ou d'investissement en matière de développement humain, comment peut-on façonner ou élaborer des structures pour le développement humain ? En quoi consiste le développement humain ? – Si on ne développe pas, honnêtement, le développement est fait par des êtres humains. Si les êtres humains ne sont pas bien développés, on ne peut pas s'attendre à un développement ni économique, ni social, ni politique, ni même culturel. Alors, M. le Président a commencé par combattre les bidonfils. Ça, c'était un projet géant et ça a été fait, honnêtement, d'une façon professionnelle. Deuxièmement, le second projet aussi, le méga-projet, c'est le développement des gouvernorats et des villages. Ça aussi, c'est un méga-projet. Le but essentiel, c'est de développer des êtres égyptiens pour qu'ils deviennent capables de s'infiltrer dans le nouveau système mondial et de développer et d'utiliser les ressources de leur pays. Parce que sans développer l'être humain, on ne peut pas s'attendre à un développement économique. C'est pas fait par des machines. Alors, M. le Président a eu toujours une vision très claire. Il a commencé par les bidonfils et maintenant le méga-projet géant de développement des villages et des gouvernorats va avoir un impact excessivement positif pour le développement économique, surtout l'économie créative. Parce que nous avons 27 gouvernorats de 27 économies différentes. L'Égypte est un pays très riche de tous les côtés. Alors, quand on développe les gouvernorats, on développe les gens qui vivent là-bas, une vie décente qui leur permet de, comme on appelle, de développer ou de créer un développement économique pour le bien de tout le monde. Alors, nous devons commencer par le développement de l'être humain, une vie décente, un habitat d'être décente, et ensuite l'éducation, la culture, services de santé, services d'éducation, ça c'est très important. Mais le plan est en place, avance positivement d'une façon vue par tout le monde. Et je répète, l'économie se sent des indices, ce n'est pas opinion personnelle. Et le monde entier, et surtout les institutions mondiales, ont donné des rapports qui, comme on appelle, « witness », comme on dit, le côté positif du développement économique en Égypte, et surtout le développement des Égyptiens, de l'être humain. Oui, on parle de lancement du rapport, après une interruption de 10 ans. Qu'est-ce qui va en venir ? Qu'est-ce qui doit découler de ce lancement ? À quoi s'attendre ? On s'attend où tous les investisseurs du monde entier regardent le rapport. Et ce genre de rapport, c'est comme on appelle, leur montre la direction où ils peuvent faire des investissements. Bien sûr, ce rapport-là est le rapport qui a été déclaré par les institutions mondiales. Mais ce rapport-là est très important parce que les Nations unies sont présentes, les représentants de beaucoup d'institutions mondiales sont là, et le lancement du rapport, ça montre que l'environnement d'investissement en Égypte est très attirant, et ils ont intérêt à venir travailler. On n'aura pas, comme avant, des problèmes sociaux qui peuvent créer une instabilité. On a une stabilité politique, sociale bien vue maintenant. On a aussi une stabilité sur notre frontière. On a une armée très forte. Et on a un président qui a une vision claire avec le gouvernement de ce qu'on veut faire dans le futur. Alors, ce rapport-là va être lu par le monde entier, surtout les investisseurs mondiaux, régionales, pour qu'ils puissent venir travailler avec nous, former une coopération, comme on appelle « tribe by tribe », à eux avec leur technologie et leur expérience, nous avec nos ressources et les institutions avec le financement. De telle façon, le développement économique, après ce rapport, va être bien vu d'une façon tout à fait différente. C'est-à-dire, nous allons voir un développement qui peut dépasser 7% du GDP, un développement du GDP qui peut dépasser 7% dans les années qui viennent. Et si on compare avec le monde entier, la plupart des pays du monde ne s'avance pas. Dans quelle mesure la femme en Égypte, notamment dans les sociétés rurales, pourrait profiter du lancement d'un tel rapport ? L'économie créative. Ça, c'est les micros, petits et moyens. On appelle créative parce qu'elle est différente d'une maison à l'autre, d'un gouverneurat à l'autre, d'un village à l'autre. Il y a toujours la création parce qu'elle est faite par la main et elle est faite, la majorité, dans des petites entreprises et parfois dans les maisons. Alors, la femme va profiter par le développement de la vie des centres et d'avoir aussi l'encouragement, le côté, pour développer l'économie créative. Et l'économie créative dans le monde entier, c'est la base, je répète, de la pyramide économique. Le nombre est très large, elle est très bien diversifiée et elle est créative. C'est-à-dire, ce n'est pas ce qu'on appelle « standard » comme de production « standard » d'un pays à l'autre ou d'un côté à l'autre. Non. Chaque maison, chaque village, chaque gouverneurat aura cette économie créative. De telle façon, ça va encourager le tourisme, ça va leur créer une façon de vivre beaucoup meilleure. Eh bien, on doit commencer par l'avis des centres que le gouvernement maintenant est en train de travailler dessus, c'est-à-dire les services majeurs, l'habitat, l'éducation, l'électricité, l'infrastructure, etc. Nous, nous sommes dans un état de développement et ça va, à mon avis personnel, moins que deux ans, les résultats économiques, surtout les indices, vont être tout à fait différents. Et la femme, la femme et les filles aussi, honnêtement, ils auront la possibilité de changer tout à fait leur vie à cause du méga-projet du changement des gouvernements et des ménages. Docteur Passat-Fahmi, vous êtes experte en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il faut dire que le rapport est basé sur plusieurs axes principaux concernant la réforme économique de la mise en place d'une base pour un lancement de développement des programmes de protection sociale visant à parvenir à un contrat social plus complet en Égypte, l'investissement concernant les ressources humaines, concernant le capital humain, concernant le potentiel humain à travers l'éducation, la santé et le logement décent. Il s'agit d'une renaissance de développement à tous les niveaux, y compris l'environnement. Nous serons tout près de vous pour vous donner plus d'éclaircissement concernant le lancement du rapport sur le développement en Égypte en coopération avec le programme des Nations unies pour le développement, PNUD, au Caire, après que le rapport ait été interrompu pour plus de dix ans. A tout de suite.